L'année 2024 s'ouvre sur des perspectives heureuses et porteuses d'espoir pour le PDC-RDA qui connaît un regain de vitalité. C'est dans cette atmosphère de renouveau et d'espoir pour le PDC-RDA que l'Union des enseignants militants du PDC-RDA a tenu le 6 janvier 2024 sa première réunion de l'année tenue au siège du parti à Cocody-Saint-Jean. Il était question pour Alangba Kofi Basile, le président de ce mouvement proche du parti et ses proches collaborateurs, de se retrouver pour rendre un vibrant hommage à la mémoire du président Éconan Bédier, faire un tour de l'actualité du parti et enfin se fixer les objectifs pour cette nouvelle année 2024. Nous avions parlé des informations relatives à l'enquement massif qui va avoir lieu. Nous avions donc parlé de notre perspective en 2024, notamment l'organisation et surtout l'implantation de notre union à Bijan et à l'intérieur. Cela passe par la sensibilisation et la mobilisation de tous les enseignants militants du PDC-RDA au second degré. Alors nous avions également insisté sur notre engagement ferme pour hisser le PDC-RDA demain, quand je dis demain en 2025, au pouvoir. Nous sommes les soldats et nous sommes en train de peaufiner nos armes pour que nous y arrivons. Nous avons accompagné le président Tidjal Tiam pour que nous puissions être positionnés comme parti leader du pays, en l'occurrence avoir le pouvoir en 2025. Je voudrais donc profiter de cette occasion pour dire merci à tous les membres de mon bureau et en leur nom présenter mes voeux les meilleurs au président de notre parti, en l'occurrence notre président Cheikh Tidjan Tiam. Je voudrais donc profiter aussi de cette occasion pour rendre hommage à un homme de la paix, celui qui a assuré l'intérim de notre président Henri Conabellier et qui a conduit le PDC-RDA jusqu'à ce qu'on ait un nouveau président, en l'occurrence Copri Boni, Philippe, qui est un grand homme et qui a mis le PDC-RDA sur les rails pour la conquête de 2025 en mettant en place notre président. Je voudrais aussi dire merci à tous les militants. Notre parti a su montrer aux yeux de l'opinion nationale et internationale que la démocratie est un idéal qui est le socle du PDC-RDA. Nous voulons à la fin traduire notre reconnaissance à notre secrétaire exécutif, chargé de relations avec des enseignants militants du PDC-RDA, le SE Ba Daouda. Présentement, cette réunion est placée sous son parrainage et il nous a ouin ce jour pour que nous puissions tenir cette réunion. Avec lui, nous avions forgé la charte organisationnelle des enseignants militants du PDC-RDA. Nous voulons avec lui poursuivre le chemin, faire route afin que notre objectif soit atteint pour que l'union des enseignants soit officiellement insérée dans les statuts du PDC-RDA au prochain congrès ordinaire, le 13e congrès ordinaire, en l'occurrence une structure spécialisée du PDC-RDA. Sous-titrage Société Radio-Canada